Bonjour à tous c'est Isnor et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bataille pokémon avec Saran ! Ouais ouais c'est moi et alors que je voulais un invité de marque pour ouvrir ses coffrets japonais qui sont quand même super sympa qu'on voit pas sur youtube je les ai pas encore vus ouais ils sont super beaux ils sont super beaux donc c'est les coffrets avec volcanyon full art jumbo oui grande 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 jumbo donc japonaise vous voulez voir la jumbo japonaise est assez différente des jumbo françaises et en plus on a une magnifique carte promo de magiana donc c'est un pokémon de sun and moon qui est en full art aussi exactement très très belle voilà et en plus c'est cool que tu m'as invité parce que moi j'ai déjà vu à quoi ça ressemblait je sais ce que c'est mais j'ai jamais touché une full art japonaise j'ai jamais touché une jumbo japonaise et bah tu pourras faire tout ça et t'en touchera des choses dans cette vidéo ah ouais mon gars j'ai touché les choses dans cette vidéo c'est trop bien oh c'est cool et du coup tu en as pris deux du coup on va en ouvrir chacun c'est trop bien c'est ça donc actuellement à l'écran vous avez les règles qui sont affichées donc de la de la mais les règles de qui les règles de la bataille pokémon ah j'ai peur qu'est ce qu'on rigole ah oui c'est cool et oui quand j'arrive sur ta chaîne je fous ma merde moi je suis un peu casse-couille mais c'est comme ça c'est le droit de dire couille dans tes vidéos oui tu peux à couille c'est couille c'est important du coup il ya juste un petit truc c'est que dans les on a deux ces trois séries différentes avec on à la série volcagnon la série de méga méga garde voir chaîne et la série d'acp5 dans la cp ça qu'on a forcément deux pokémon fabuleux on les considéra comme des full art ouais voilà tu m'as dit avant donc toute façon tu vas me redire ce que moi je sais pas je vais pas vous savoir les différenciers je n'ai pas l'habitude du japonais mais tu vas me redire et je vais chercher des ultra pro c'est ça salut au revoir on est de retour pour vous jouer un mauvais tour je manque miaous il est où miaous il est à nancy ah il est là il y a d'autres qu'est ce qu'il fait ah oui ah oui miaous vas-y passe t'en dessous par contre il a mis sa patte sur ah vas-y casse donc je vais vous montrer la promo finale donc la maguerna promo ici j'arrive à bien cadrer ça fait la mise au point ouais ça fait la mise au point c'est vraiment parfait c'est une très bonne caméra désolé ce n'est pas évident de voilà bon elle est à l'envers oui c'est super bizarre du coup je suis à l'envers c'est trop bizarre oui il faut savoir que je tourne chez moi ouais l'autre il est terminé avec un super comment dire une installation de malade comparé à la maison oui c'est ça et du coup en fait t'as pas l'habitude de cette installe c'est complètement paumé mais c'est pas grave du coup saran vous montrer la jumbo ouais bah du coup je vous montre la jumbo c'est l'autre sens là l'autre sens l'autre sens voilà mais ils arrêtent pas d'éterner donc la jumbo est-ce que je suis bien cadré dis-moi là c'est très bien ouais c'est très bien donc c'est une jumbo elle est super belle en volcagnon qui est vraiment cool avec le double tip en haut et feu donc c'est vraiment très très joli voilà donc on aura vraiment eu une ex c'est ça on aura eu une ex et puis pas des moindres une grosse ex et moi c'est moi qui compte les points parce que j'ai envie c'est ça tu dis ouais c'est les gens ils comptent les points les abonnés rien à foutre j'ai envie de compter les points de toute façon les scores s'affichent à l'écran maintenant donc on est à zéro tous les deux comment ça se fait j'ai une grosse ex attend une toute petite et moi j'ai une full art je gagne ok moi aussi je l'ai bon bah c'est cool j'ai hâte de faire ça ça me fait plaisir on va commencer donc en général on fait en même temps ok donc posons nos mains et hop on commence avec la première carte je commence avec un lui du l'arbre holographique et toi tu fais avec un caldeo qui est holo aussi mais c'est bizarre c'est une espèce de alors dis moi ce que c'est parce que là je connais pas du tout alors en fait c'est les pokémons fabuleux donc c'est les cartes qu'on a dans les cp5 et nous en france on les a dans les coffrets pokémon génération ok d'accord qui n'est pas du tout en génération celui-là il y aura peut-être le coffret qui sortira d'ici la fin de l'année d'accord c'est une donc c'est une carte qui sera en promo chez nous voilà c'est ça et là c'est dans une série c'est ça c'est une série promotionnelle donc les cp sont des séries professionnelles promotionnelles en japonais et toi c'est une classique c'est une holo moi c'est une holo de d'accord c'est ça tu gagnes un point juste pour vous montrer la différence dans l'holographisme comparé aux françaises quand elle est tordue cette carte c'est un peu chelou c'est dans le booster je l'ai senti tout à l'heure alors je vais essayer de vous montrer voilà là vous pouvez bien voir les petites étoiles qu'on a en plus dessus ouais qu'on n'a pas dans la version française ce qui est vraiment dommage ouais c'est vrai et du coup ça je la protège et tu vas me dire ce que je protège je protège l'holo quand même non non on s'en fout ah une holo quoi oui vraiment tu laisses les cartes là ah je laisse les cartes là oui on les laisse qu'on va en fait on va les empiler pour que le tas hop devient énorme c'est ça donc premier point pour sarane cool et on continue avec j'ai une deuxième holographique bien joué la némélios très 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 belle j'aime beaucoup donc c'est toujours là c'est toujours la némélios de un plus non de rupture non vapeur offensive offensives vapeur je retiens jamais l'offense non mais le nom est très nul donc le nom est vraiment impossible à retenir non c'est cool tu as vu un bastiodon ouais ouais mais bon c'est un peu comme de merde donc c'est ça ça n'a même pas d'intérêt point pour isnor du coup pour isnor faut que je note oui c'est important alors j'ai un clic tic et donc on a tous les deux une carte mais moi c'est pas un pokémon de base et toi non plus d'ailleurs toi c'est un pokémon de niveau 1 de niveau 2 non de niveau 1 excuse moi c'est base 1 et 2 donc niveau 1 dans le niveau 2 non moi je suis de base 1 aussi en fait à ta base 1 aussi le base est écrit ici donc c'est celui qui a le plus de pv et c'est toi qui gagne ce que tu as 50 pv j'en ai 80 deuxième point pour sarane je suis vraiment au top c'est ça encore mon dieu il a une break ce qu'on voit là donc les breaks les breaks donc en général je les compte en supérieure à une holographique mais tu sais pas comment tu les comptes parce que tu viens regarder ton antisèche donc tu ne sais même pas comment tu les comptes oui mais en fait c'est pas une c'est pas une ex mais c'est mieux qu'une holo donc c'est entre les deux et c'est turbo en français oui et c'est cool mais je préfère break perso bien que tu en bosses je sais pas le nom est pas trop mal pour une fois oui pour une fois parce qu'en fait c'est vrai que ça donne ça donne un boost au pokémon c'est ça dans le jeu break en anglais enfin ça fait comme si tu donnais tu arrêter le pokémon ouais je suis le casse en fait c'est bien mais bon c'est vrai que c'est vrai que c'est pas sympa bon c'est cool encore un point pour toi donc on est à 2 2 c'est ça c'est pas mal c'est vraiment bien c'est vraiment bien ça va encore jouer moi j'ai un pokémon de base 1 donc un cerak roll et toi aussi d'ailleurs c'est une carte que j'ai pioché dans des boosters quatre fois d'affilé je suis super content d'accord et je ne la connais pas cette carte c'est une rare dans la version française de quoi de offensive vapeur d'accord et que je l'ai pas donc je l'ai pas en fait ok je pourrais t'en prêter d'en passer une si tu veux oui avec plaisir et donc je gagne encore ouais tu gagnes moi j'ai un galopat du coup il y a que 40 points de vie dont je perds oh et un tous les deux d'accord ok super donc moi j'ai un archéus donc de la cp5 et moi j'ai un célèbre de la cp5 aussi donc c'est fabuleux toujours c'est des pokémon fabuleux d'accord et donc ça joue au pv c'est ça ça se joue au pv donc tu gagnes et je gagne et d'ailleurs temps on est d'accord que la célèbre est beaucoup plus belle ouais elle est plus jolie surtout que la célèbre c'est une réédition c'est une vieille illustration là hop j'essaie juste de vous montrer juste parce qu'en fait il y a des petits effets d'holographisme dessus elles sont vraiment super classe alors celle-là est très jolie aussi il y a des effets d'étoiles alors est-ce qu'on voit un peu à la caméra ce que je montre oui ça se voit c'est pas évident à voir dans tous les cas c'est c'est vraiment belle je l'aime beaucoup la célèbre c'est une très belle carte très sympa très chouette bon bah écoute on est toujours à 3 3 en fait on gagne je gagne tu gagne c'est ça c'est la bataille c'est la bataille oh un gros laçon génial un gros laçon et moi j'ai un shaming et c'est la légendarie encore c'est ça c'est toujours de la cp5 alors que toi tu es en xy 11 en facile vapeur classique ouais et donc que tu gagnes non on a tous les deux 70 points de on a tous les ans mais c'est pokémon de base ah d'accord c'est parce que tu la compte pas comme d'accord je comprends je comprends je commence à comprendre ton élire c'est en fait c'est une carte normale dans la cp toutes les cartes sont holographiques enfin on le fait petit effet holo et tu ne la compte pas comme une holo du coup c'est une carte normale d'accord c'est un pokémon de base qui n'est pas holographique ça m'intéresse du coup comment ça va jouer on a le même nom de VV c'est ça qu'est ce qu'il y a pas de points c'est ex aequo oh non ça c'est nul ça moi j'aurais inventé un truc un peu comme à la belote un peu comme dans l'autre carte genre trèfle est supérieure à carreau au début je voulais faire au niveau des types mais c'est un peu compliqué et au final on a dit bah le type eau gagne contre tout de façon mais du coup techniquement j'aurais gagné est-ce que le plant est supérieur à l'eau oui c'est ça par rapport aux sortes intéressants mais de base non je pense que ok ne donner pas de points c'est beaucoup mieux très bien bah écoute ne mets pas de points donc c'est ex aequo c'est parti donc j'ai un kill déo et moi j'ai aussi un pokémon de base j'ai un jirachi et je suis à 70 pv tu es à 90 ça ça m'énerve beaucoup je prends la main avec 4 points je suis en colère je suis en colère et c'est une allo toi oui alors j'ai un phare en polygraphique salaud on avance c'est vraiment cool c'est nul c'est encore de la légende harry oui c'est marrant c'est encore de la cp5 ça fait penser du coup la légende harry c'est un peu comme c'est ça c'est une espèce de série à ce qu'ils ont en fait d'accord c'est en fait la cp5 c'est toutes les cartes de pokémon fabuleux qu'on a eu dans la génération d'accord ok plus des cartes en les cartes des pokébox qui sont sortis en france ok d'accord là là la tios oui zygarde ouais et je sais plus ce qui est quitté c'était qui le troisième 2 je sais pas je crois que c'est un volcagnon aussi mais je suis pas sûr non je me rappelle je crois pas si et bah pokémon de base tous les deux alors moi je suis un pokémon de base t'es un base 1 tout le temps tu aurais gagné au niveau des pv donc point pour saran ouais c'est rare un pokémon de base qui a plus de pv qu'un base 1 quand même ouais ce serait bizarre bah ça serait possible il y en a peut-être un astreman noir à 120 à 120 mais parce qu'il n'a pas d'évolution c'est bizarre oui voilà c'est pour ça mais c'est bizarre moi je comprends pas le dénir hop là pardon j'en pioche juste finissir voilà donc en gros j'ai pioché la carte qui n'a aucune valeur le dresseur et c'est très intéressant ce que tu veux deux points d'avance et nous sommes encore de nouveau à 5 5 c'est bien le type t'as pas content c'est un truc un peu étonnant et moi j'ai un pokémon de base j'ai un tic oui et moi j'ai un peu comme une évolution alors moi le double type il est beau ouais il est super sympa c'est une très belle carte j'aime beaucoup oui puis la dernière fois qu'on l'a vu c'était en vigueur spectrale c'est ça et puis là on l'a vu du coup d'offensive vapeur en double type c'est beau le double type t'es d'accord et oui et alors pourquoi insectes pourquoi électriques et plantes c'est une question parce que c'est un pokémon d'insectes voilà et donc l'insecte dans le tcg c'est le plantes oui d'accord ok il y a des gens qui comprennent pas les types entre tcg et le jeu mais ça ils ont pas compris le délire qu'il y avait très peu de types dans le tcg c'est ça c'est bien dommage d'ailleurs c'est dommage en même temps ce serait peut-être un peu très compliqué au niveau des énergies ah oui mais oui 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 j'ai sûr des énergies laisse tomber c'est fini là mais bon c'est bien mieux comme ça oh une holo pour moi alors moi j'ai eu la plus petite pokémon de base donc j'ai perdu une holo pour moi encore égalité c'est incroyable en cas de lugula brun lo que j'ai toute première carte que j'ai pioché d'ailleurs de quoi la lugula brun lo que j'ai toute première carte que j'ai pioché d'ailleurs de quoi la lugula brun lo ah de cette de aujourd'hui ouais ouais d'aujourd'hui mais belle ouais ouais elle est super sympa et puis les bords en fait les bords sont beaux en japon oui bah pour les holos c'est juste que c'est le bord gris vu que c'est l'effet holographisme c'est holographique sur les bords aussi c'est ça ah il a fini de filmer lui on va le relancer on se retrouve après une petite coupure parce qu'on a vu un problème de batterie donc on revient ouais en fait c'est la caméra qui voulait plus de filmer ouais c'est ça mon image prend trop de place c'est ça qu'est ce que j'ai fait de mon stylo c'est bon c'est bon du coup on va continuer donc au niveau des scores on était à 6,6 je crois et ouais ouais c'est vraiment cool vous vous avez pas vu la coupure mais nous on l'a assez ressenti quand même tant que la batterie vu qu'on a eu le temps quand même de boire une bière un coca on a regardé une vidéo d'Amixem, on a regardé une vidéo de Pikami, on a regardé plein de trucs en fait voilà on a regardé plein de trucs et en fait on a attendu que la batterie recharge c'est ça parce que Sarah ne charge jamais ses batteries non c'est la batterie de Sandard ma chérie d'ailleurs on lui fait un gros coucou voilà ouais coucou à toi, coucou à toi qui travaille pendant que nous on s'amuse on amuse à faire des vidéos oui c'est trop bien c'est génial on continue du coup ? ouais on continue super allez c'est parti mon kiki hop là qu'est-ce qu'on a pokémon de basse pour moi pokémon de basse pour moi aussi 70 pv pour moi et 66 pour moi aussi et c'est une taille inégalité pas pour moi j'aime beaucoup le Tarinorn je trouve que les couleurs sont magnifiques ouais mais alors je déteste Pokémon moi aussi il ressemble à rien c'est la statue de lille de Pâques pour moi ouais bah c'est ça c'est ça voilà clairement mais c'est moche oui après il y a pour l'instant il y a pas il y a des Pokémon dégueulasses qu'ils ont réussi à faire en cartes super belles comme Trostan par exemple Trostan c'est vrai qu'il y a eu des cartes belles je suis d'accord je suis d'accord non je suis d'accord hop j'arrive pas j'arrive hop on prend Flungoost pokémon de basse pour moi non pokémon de 1 niveau 1 toi tu vois il y a un Nidoreno je fais un petit coucou à Domi d'ailleurs donc c'est qui ? Domi c'est Derlove c'est un c'est un gars qui collectionne activement tout ce qu'est Nidoking d'accord ok il a bon goût en fait ouais donc c'est cool ok voilà et euh on parle de ton Flungoost là ? ouais je sais pas si tu veux en parler mais justement j'ai voulu esquiver le Flungoost en fait pour moi je devrais avoir 4-5 points non mais je comprends bon bah écoute c'est parti oh une petite holo pour moi ah non pas une holo du tout elle est pas holo du tout c'est un pokémon de basse comme toi en fait du coup ça compte pas plus ça compte pas plus et par contre j'ai plus de PV grave donc tu gagnes quand même et par contre elle est super belle ouais elle est classe on est d'accord quand même c'est une illustration de qui ? Saya Tsuruta elle est vachement belle ouais et ça me fait vraiment penser aux vieilles illustrations oui moi aussi ouais c'est ça qu'elles sont super belles ouais carrément et du coup j'ai eu le ah bah si on en parlait dans une vidéo voilà du dodo du haut en fait des vidéos qu'on a fait sur ma chaîne voilà qu'on a fait en tâche est-ce que c'est bien là ce que je montre ? alors c'est très flou ah alors attends hop bouge pas non la background ne veut pas se faire non elle se fait pas du tout elle se fait pas bon bah tant pis pour bon désolé vous avez vu une carte en on la voit très bien de la web ok d'accord donc la milieu oui on parlait d'une illustration euh la dodo du haut la dodo du haut alors dis moi le nom de l'illustrateur je vais dire tout de suite c'est ça c'est que je vous rappelle c'est Mina Nakai pas du tout bah c'est pas le même d'accord mais du coup c'est un style qui nous fait penser mais il faudra voir sur la voix toi tu sais jamais on la chope oui c'est pas faux c'est parti là j'ai un Maguiarna joli donc toi t'as une évolution donc tu gagnes exactement alors que quand même c'est un Maguiarna oui j'avoue que Maguiarna est quand même vachement plus classe ouais et puis c'est un nouveau Pokémon mais on a eu deux Pokémon qui elle elle commence fine à finit en boule toi tu commences en boule tu finis fin c'est ça c'est marrant c'est Gaudrill est cool ouais j'aime bien c'est un Pokémon cool c'est un Pokémon de Montgolfière c'est un Pokémon Spectre aussi c'est plutôt sympa oui c'est vrai tu veux dire psy puisqu'on est dans le JCC oui excuse moi oh le Chaiming elle est cool et donc la fameuse carte que justement si vous allez voir sur ma chaîne on l'a ouverte voilà elle est en promo donc ça montre bien ce que tu disais que les cartes de la légendarie c'est ça ce sont des promos en France du coup on peut spoiler les cartes qu'on va sûrement avoir nous dans les coffrets futurs c'est ça en fait du coup celle qu'on a vu tout à l'heure la Caldeo la Caldeo normalement elle doit sortir parce qu'il y a la peluche qui est prévue il me semble exact elle est pas sortie c'est sûr moi je suis sûr qu'elle est pas sortie non c'est pas encore sorti mais ça devrait sortir normalement donc t'as une full art quand même j'ai une full art donc tu gagnes c'est ça je te rattrape un peu au niveau des points heu ouais je suis quand même à deux points d'avance là oh j'ai une Nolo eh oui et pas toi si c'est une Nolo c'est une belle la Victini ouais elle est classe elle est trop belle alors moi j'ai une Nolo tu sais mais là je suis sur ta Victini à fond ah non mais elle est belle ça me déconneit je trouve ça super beau ça ouais oi 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 tu peux vous faire un petit coucou à Monsieur Casket ouais Monsieur Casket c'est son Pokémon préféré ah bah deuxième full art pour moi magnifique enfin deux à suivre toi t'as bien mélangé oui forcément donc là j'ai la Genesect elle est belle la Genesect elle est belle la Genesect elle a un effet en fait vraiment en fait on dirait trop une voiture une vraie on dirait un vrai truc ouais on dirait trop une voiture c'est un type de Transformers le fond on est d'accord c'est un fond c'est une photo c'est une photo grave et donc là il est reflet un peu 3D ouais c'est marrant ça c'est classe elle est vraiment classe ça sent un peu de l'illustration que j'aime bien mais c'est vrai que sur le coup elle est bien travaillée et pour le coup en fait elle ressemble à aucune autre illustration qu'on peut avoir c'est ça qui est cool ouais merde 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 oh putain je t'ai que de la merde ah la hiérarchie mais t'as un niveau 2 c'est ça donc tu gagnes quand même le point c'est ça je suis vraiment en avance par contre ouais mais à 11 contre 5, 6, 7, 8 je devais te battre sur moi j'en sais rien j'ai pas eu de holo moi j'ai pas eu de full art encore c'est pas moi qui avais eu la Caldeo si ? si ah c'est moi ok donc du coup Quatox donc je gagne avec un niveau 1 DS et qui est très joli perso je trouve ça très joli aussi ouais elle est bien belle on voit pas son truc dégueulasse rouge et ça c'est les rouages c'est les cap humains c'est ça ? oui c'est les rouages de Offensive Vapeur c'est ça c'est sympa j'aime bien mais je trouve ça rigolo on se fait un peu la série steampunk c'est tellement classe c'est tellement classe c'est ça il y a des rouages et des vapeurs donc c'est steampunk complètement oh le nid de l'orant c'est toi un démanta c'est ça le démanta qui est vraiment joli et du coup on mais le nid d'orant pour moi c'est le plus belcar de la série elle est magnifique on est d'accord devant le coucher de soleil et ce que je disais tiens je sais pas si ça avait vu dans une de mes vidéos ça me fait penser à la ville qu'on voit là pour moi c'est et je sais plus le nom du coup c'est très chiant ce que je vais raconter je me rappelle plus le nom de ce que je vais raconter non Star Wars la Coruscant la Coruscant je sais pas beaucoup au niveau de l'architecture et j'ai gagné donc c'est tout mais ouais c'est cool elle est vraiment belle il y en a qui disent il y a une théorie d'ailleurs sur le site vapeur que j'ai lu sur un forum des gens disent que ça serait une des villes d'Alola en fait une ville une capitale ou un truc comme ça ouais mais en fait il parle de ville une ville qui se déplacerait et qui serait une ville toute en vapeur et tout en rouage une ville du ciel peut-être ouais un truc comme du ciel ou qui serait sur l'eau et que du coup on pourrait accéder d'une certaine manière différente donc on a quand même juste super hâte à sceller moon ouais c'est ça mais en fait c'est juste des théories que les gens donnent parce que voilà ouais parce qu'il faut bien s'occuper comme on dit en attendant parce que tu sais que d'habitude les villes elles existent vraiment et vu qu'on voit des manta dans l'eau on pourrait plus penser à un truc dans l'eau que dans les ailes le Saint-Atlantis ouais peut-être donc voilà à voir je sais pas ça serait terrible ouais carrément d'accord oh un golet oh j'ai gagné et un pironil c'est ça le petit golet alors le pironil par contre tu vois c'est dans le même style et j'aime pas trop l'illustration ouais et je vous gagne un peu je vous gagne grave là tu gagnes avec un golet franchement ce Pokémon qui remplace on va se le dire Trampignons ouais Trampignons c'est sous évolution ouais c'est ça ouais mais sur le coup c'est un peu comme un champignon je le trouve pas si moche que ça moi je suis pas un champignon avec un nez de cochon pas un nez de cochon ça ouais presque ouais vas-y on passe à autre chose je t'ai puni de la bêtise arrête de pousser mes cartes oh double type Pyrax oh Pyrax ouais et moi j'ai Flambouza que j'ai échappé tout à l'heure ouais et donc t'as un niveau 2 donc tu gagnes c'est ça ah non oui c'est fond bizarre oui c'est ça ouais Brasillons c'est sous évolution oh même que moi c'est ça elle est belle ouais c'est à dire que je vais peut-être pouvoir l'acheter c'est cool ouais non elle est vraiment belle je suis vraiment tombé et du coup moi j'ai Brasillons c'est vraiment nul point pour toi c'est ça et je suis content franchement elle est intéressante oh celle de Noeud cool super belle c'est ça oui ça je l'ai jamais vu encore tu l'avais jamais vu ? c'est au faussif vapeur ouais ouais elle est cool et c'est Ooyama qui l'a fait O-O-Y-A-M-A elle est super sympa tu vois son nom il est marqué en majuscule en plus c'est normal et là on a un petit Colossinge Colossinge super crasse aussi elle est belle hein ? ouais j'adore et donc tu gagnes d'ailleurs yes je gagne et deux ferro-singes derrière aussi ouais bah c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bébés tu vois ouais parce qu'il y en a 3 en fait c'est ça c'est des racailles oh qu'elle dit oh qu'elle dit oh qu'elle dit oh qu'elle dit oh bon désolé on sait pas pourquoi ça coupe sa caméra ça se trouve des fois vous perdrez sa tête vous la retrouverez vous la retrouverez ou la retrouverez c'est pas grave on s'arrangera c'est ça ça te complique au niveau du montage ça va être génial donc tu disais quoi du coup sur le cobaltium bah oui parce que le cobaltium c'est le chef des lames ouais je sais pas c'est quoi c'est dans quoi c'est des lames de la justice je sais pas c'est dans quoi tu sais ça en fait cobaltium, viridium et terachium ce sont les 3 lames de la justice et Caldeo il va être aspirant c'est un peu comme les 3 mousquetaires et lui c'est Dardagnan c'est Dardagnan rires rires le lapsus pokémon les 3 mousqueteurs et Dardagnan ouais c'est cool c'est cool pourquoi faut vraiment que ça arrête de couper parce que c'est vraiment pénible c'est pas encore coupé parce que bon voilà parce qu'on est nul alors il y a le problème de batterie maintenant c'était la carte qui était pleine voilà c'est l'appareil ascendard l'appareil ascendard je le maitrise pas il a une petite batterie, une petite carte c'est pas cool on reprend on a rien vu et donc tu m'expliquais un truc que je ne connaissais pas c'est dans quoi que tu as vu ça ? c'est dans un anime ? en fait c'est dans le film Caldeo et les lames de la justice d'accord que j'ai déjà vu la jaquette de ce film j'ai déjà entendu parler de Caldeo et les lames de la justice d'accord ok et donc du coup Caldeo il veut devenir une lame et c'est pour ça qu'il a deux formes de Caldeo d'accord quand il a la forme normale Caldeo et quand il a la forme de Caldeo quand il est je sais plus comment il dit c'est une forme spéciale et il est en fait j'ai déjà vu l'autre forme ah non c'est bon pour pire c'est pas grave ça coupera ça coupera à un moment il n'y aura plus ma tête tu m'expliquais que Caldeo mais de toute façon ça reprend ça coupe Caldeo forme quand il veut être les lames voilà et du coup il a son gros son grand plastoc là qui pousse son phallus son phallus en plastoc moi il me fait penser à MLP oui comme plein de gens comme plein de gens je pense et du coup je fais un gros coucou à Kevin bah oui Kevin et Caldeo et tout de même bon c'est cool bon j'espère que cette caméra ne coupera pas enfin Penny bien poussée de ma faute ça m'énerve donc c'est la technique chez moi Popisner il voulait tourner chez moi obligé oui et il m'a mis du couteau sous la corge il a bien aimé bon allez on continue oh tu gagnes j'ai un dresseur ah t'as un dresseur t'as pas de chance c'est que je me tape dans un pokémon de base t'as un dresseur quoi un petit soloshi d'ailleurs oh bah t'as pas joli c'est trop bien oh t'as pu main t'as pu main et du coup j'ai gagné oui tu gagnes avec 90 pv je gagne grave par contre la mec c'est un truc de fou oh piffeille un dresseur moi j'ai encore un dresseur c'est pas possible grave oh un drakarmine un drakarmine un drakarmine tu dis toi je dis drakarmine en fait un drakarmine un drakarmine donc je gagne c'est ça il reste 4 cartes et on aura fini cette bataille et en fait j'ai gagné à mort je le dis d'avance c'est un truc de fou mateloutre mateloutre ouais et drakarmine donc là je gagne je reprends du poil de la bête bah tu ne pourras pas gagner mais oui j'ai envie d'avoir une full art oh trop mignon oh Magarna X sympa ouais c'est une carte qu'on voit dans quoi d'ailleurs ça c'est une carte je sais pourquoi je la vois c'est parce que c'est ça me fait penser en fait à la oui mais c'est la carte d'offensive vapeur bah oui donc c'est ça oui c'est ça parce que là c'est la série offensive vapeur donc du coup là tu gagnes pour le coup on peut le dire je vais voir si ça fonctionne est-ce que ça marche cette mise au point là-haut je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas ouais ça fonctionne pas avec moi en fait non mais t'aimes pas voilà donc là c'est pas de méchant donc il y en a donc il y en a cool on reprend vas-y oh champ en feu et toi t'as eu un lien spirituel de Stelix exactement donc du coup je reprends un des points c'est bien oh un Gallopa un Ponita moi j'ai Ferro-Singe oui et donc Execo super on est bien j'ai 3 points d'avance en fait il restait plus que 4 plus que 4 cartes oui mais t'as fumé des oh on a la même comme c'est exceptionnel boum explosion je regarde ça au montage imagine si on aurait eu ça comment tu veux te partager du coup et ben celui qui a le moins de points blanc je crois qu'il n'y a pas de points blanc dans les jappes non non c'est du jappes et là on est sur la dernière carte donc ça a intérêt d'être du gros lourd du gros gros lourd du truc de ouf normalement tu devrais être oh Capidextre Capidextre contre go drive ah tu dis gros drive toi et donc je gagne je gagne mec je gagne parce qu'en plus c'est un niveau 1 et donc on voudrait les scores normalement mais j'ai quand même 4 points d'avance sur toi allez ouais je suis un peu députant de chez moi c'est ok je crois que mes dernières batailles je ne les gagne plus donc c'est fini pour toi c'est ça c'est la fin de tout c'est vrai oui bon bah c'était cool c'était très bien c'est la première bataille que je faisais et je suis content très très bien j'aime bien ce concept de montrer les cartes et toutes les cartes sont importantes c'est pas que l'ultra qui gagne ça c'est bien ouais on a une discussion tout à l'heure là dessus on est tous les deux d'accord je suis tout défait d'accord toutes les cartes sont importantes non mais c'est vrai on parlait du tri-ment le triage plutôt des cartes et comment les ranger et que c'est vrai que mettre les rares à part des bah c'est fait qu'on ne profite plus on n'en regarde plus les autres et du coup on est plus dans le même délire voilà on a une belle carte très belle carte ouais je suis content ouais moi aussi j'espère que vous cette vidéo vous aura fait plaisir c'est bon que tu regardes là haut pour leur parler oui bah comme si les gens étaient oui mais en fait la caméra c'est les gens en fait pour moi la caméra c'est les gens ouais parce que j'ai habitué de filmer la caméra face à moi en fait je regarde là c'est ça et moi j'en regarde là on regarde pas la même direction mais on va parler aux mêmes personnes salut bonjour alors vas-y regarde dans ma caméra maintenant bonjour merci donc voilà oui dans le sens bon bah c'était vraiment cool grave voilà et puis et puis voilà je suis content moi je sais pas quoi te dire parce qu'en fait c'est ta vidéo donc je ne vais pas du tout finir la vidéo non c'est aucun sens j'aurais dit un truc genre un truc dégueulasse met un pouce rouge sur ma chaîne met un pouce rouge j'ai tous des salauds je vous ai test en tout cas j'espère que cette vidéo avec Sarah nous a plu ça va vous permettre si vous le connaissez pas de les découvrir mais vous voyez que c'est une personne très gentille et très agréable je suis un gros con du coup il y aura le lien de la chaîne de Aless et Sarah surtout pas parce qu'on risque de gagner des abonnés il faut surtout pas cliquer dessus et surtout pas aller vous abonner c'est insupportable voilà et bien sûr voilà par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a fait une vidéo avec Isner qui est vraiment drôle moi je trouve que toi tu te dis que t'es pas drôle et tout ouais je trouve que je suis un mais mais bon elle est bien en tout cas je vous conseille d'aller la voir sur la chaîne parce qu'elle est drôle je vous la mettrai en notification et en lien etc dans la vidéo ouais elle est cool elle est cool franchement là pour le coup c'est pas parce que c'est moi qui l'écrit c'est vraiment cool voilà et du coup on vous fait des gros bisous est-ce qu'on peut faire un ASMR non on va éviter les ASMR t'es carte pokémon carte pokémon cette vidéo ne va jamais finir non excusez moi oui donc on est sur ta chaîne donc je vous fait des gros bisous allez c'est un pouce bleu abonnez-vous et n'oubliez pas la vidéo de papercraft en parlant de papercraft ça fait des mois qu'on est pas fait merde n'oubliez pas les ouvertures de ouvertures sans les mains oui oui que tout le monde entende ta 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 l'ouverture sans les mains avec les mains ouais c'est ça ouais mais j'arrivais pas non j'arrive pas je veux pas je veux pas ouais il a raison j'arrête de parler voilà en tout cas on fait des gros bisous et tchao à la va le clavis nord 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 si tu en as envie abonne-toi il n'y a que des copains passionnés le clavis nord le clavis nord avant de leur camer leur trailer le clavis nord le clavis nord le clavis nord ils sont tous vraiment sympathiques quand ils font des lives tout le monde rappel le clavis nord 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 et abonne-toi le clavis nord 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 maintenant c'est un peu mon amie abonne-toi